Bonjour à tous et bienvenue pour cette rencontre. La météo est incertaine, je préfère vous prévenir. Mais en revanche, je peux vous assurer que tout est prêt pour vous faire vivre ce match. L'échauffement a donné quelques indices sur l'importance que les deux équipes accordent à cette rencontre. On a senti de la décontraction, c'est vrai, mais beaucoup de cerveau aussi. En tout cas, l'ambiance est magnifique et les supporters attendent les premières occasions pour vibrer avec nous. Porto à son port, ses magnifiques ruelles et son estadio de Dragao, trois lieux à visiter impérativement. À en croire le staff technique, l'équipe devrait jouer en 3-5-2. Écoutez, a priori, comme ça, ça rappelle forcément l'époque durieuse du Catena Chouetan. Vous avez de la concentration dans l'axe en défense, mais aussi beaucoup de monde au milieu. Sans véritable ailié, ni latin. Ça fonctionne bien si vos joueurs ont le bon profil. Il faut des défenseurs capables de bien relancer, et des attaquants polyvalents. On va voir ce que nous réserve ce match. Aouar. Un ballon intéressant. En jeu apparemment. Il ne résiste pas au contact. Depaille. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Le ballon dans la profondeur. Il prend sa chance. Matheus Pereira. Il allonge vers l'avant. Il s'est joué dans la profondeur. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Dommage, c'est intercepté. Touche donc. L'ouverture lumineuse. Matheus Pereira. Dijon qui essaye de construire. Dans la profondeur. Le centre dévié par le défenseur. Ce sera un corner. Ce sera le premier corner du match. Julio Tavares. Et le dernier repousse. C'est parfait. Elle était belle cette tête. Mais ça ne suffit pas. C'est dégagé. Heureusement qu'il était là. Son gardien a été battu. Il cherche son coéquipier. C'est joué long. Attention. Ça peut être dangereux. Oh ! Pour l'Olympique Lyonnais. Tout seul dans la surface. L'issue était presque certain. C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se passait. Pour attirer ce ballon. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Pour l'Olympique Lyonnais. bien c'est reparti ça fait un zéro ils ont pris l'avantage c'est bien mais faut pas arrêter là dessus faut chercher à faire le break c'est joué long c'est dangereux il peut tirer le dégagement je suis au tabarès c'est dégagé loin il se rattrape bien couffrant pour monaco tous à la passe en retrait vers son défenseur et la touche maintenant je suis au tabarès la profondeur bien vu le bon appel du défenseur on est en retrait pour repartir proprement il reste encore un peu de temps pour tenter d'égaliser avant la mi-temps il décide d'allonger le jeu l'auto à matéus pereira bien la profondeur tous à cornet cornet qui a un peu d'espace il allonge le jeu oh memphis de paille il y a peut-être un coup à jouer tiago mendes et c'est le coup de sifflet c'est la mi-temps 45 minutes sont passées un seul but marqué on va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé ce n'était sans doute pas le scénario qu'ils avaient prévu l'arbitre suit le coup d'envoi de la seconde période un petit but d'avance ils font la course en tête pour l'instant Dijon qui a le contrôle de l'entrejeu la bonne passe Julien Tavares de paille voilà une bonne occasion de contre la passe dans la profondeur jusqu'au bout c'est bon il compte maintenant deux buts d'avance on dit souvent qu'il faut se mettre et déballant perdu au milieu de terrain et bien vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même on va passer d'avance disjon qui procède un changement c'est 30 m 1 devrait voir un petit peu plus de spectacle de dribble et de vitesse le tableau d'affichage indique désormais 2-0 c'est un but qui fait du bien un 2-0 ils peuvent voir venir il a pris des risques ce sera un coup franc c'est osé alphonse reçoit le ballon centre au second poteau au point de lecture intercepté et voici que la pluie fait son apparition qu'elle passe il est bien placé ornay il a trébuché sur cette intervention coup franc pour monaco allez on va rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre la prochaine fois ce sera carton vous avez remarqué qu'on met la terreau oui c'est vrai mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise non à mon avis c'est pour forcer les alliés adverses à redescendre plus ils sont loin de votre cage moins ils peuvent causer des dégâts matéus pereira ce contre peut très bien aller au bout c'était difficile comme geste avoir cherche la profondeur on s'est bien joué c'est joué dans l'espace c'est un énorme occasion ils réduisent le score il remporte son duel avec le gardien et ce geste parfait il a bien gardé son sang froid et pourtant le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile c'est l'occasion de procéder à un changement ils engagent et ils n'ont plus qu'un petit but d'avance maintenant c'est un tout autre match qui commence maintenant ils sont en train d'inverser le tendance bon service dans la profondeur ça va sur l'aile bien joué ça c'est logique il a vite se calmer sinon on va aggraver son cas là pas beaucoup d'angles pour frapper ce coup là alors voyons ce qu'il va nous faire sur ce coup là la défense est en sursis en sorte pas mal sur ce coup là il tente de la jouer dans l'espace ça pourrait être dangereux la tentative l'olympique lyonnais qui peut se contenter maintenant de jouer la montre le bon ballon faut tirer là quelle parade d'Antoni Lopez la parade magnifique il pensait avoir fait le plus dur mais les gardiens étaient bien présents et ce corner à la raimoise bien servi mais attention le temps file il faut mieux utiliser le ballon aurait la délaïde oh le bon ballon dans la profondeur bonne intervention il y avait danger de neyer ça y est les trois coups de sifflet de l'arbitre c'est fini pour cette rencontre qui a dit qu'il n'y avait plus de spectacle, plus de suspense, plus de but dans le football tout cela on a eu aujourd'hui sur la pelouse et presque un peu plus même si à l'arrivée il n'y a qu'un petit bout un petit bout à l'arrivée à l'a plus